Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du campus Condorcet, monsieur le directeur de l'INESHS, chers collègues de l'IDEA, chers membres du public, c'est avec un très grand plaisir qu'il me revient d'introduire cette cérémonie au nom du comité d'organisation. Vous le savez certainement, vous qui suivez l'avis de l'Institut des Amériques, la célébration de la jeune recherche constitue chaque année un temps fort de notre calendrier, de nos activités. C'est un événement qui à la fois permet de mettre en lumière les travaux de nos jeunes chercheurs, extrêmement nombreux, extrêmement dynamiques, mais c'est également un moment de convivialité qui nous réunit, selon une tradition que nous avons instaurée depuis plusieurs années, puisque, vous le savez, depuis sa création en 2007, l'IDEA a toujours fait de la promotion de la jeune recherche sa priorité et s'est donné pour objectif d'offrir un cadre particulier stimulant à ces jeunes chercheurs, un cadre qu'on veut complémentaire, il ne s'agit pas de se substituer aux écoles doctorales ou aux laboratoires qui sont le cadre naturel d'épanouissement du doctorant, mais un lieu où, finalement, par divers moyens, on va irriguer cette jeune recherche. Alors, nous sommes ici ce soir pour le prix de thèse, Jean-Michel Lacroix nous en dira plus en détail. Je voulais quand même vous rappeler que nous avons aussi toute une série de programmes de publications de thèse aux presses universitaires de Rennes, des aides à la recherche doctorale, un programme qui s'est développé au fil des années, et je me rejouis tout particulièrement que nous ayons associé depuis quelque temps maintenant la commission franco-américaine Fulbright, mais aussi nos partenaires de la MUFRAMEX qui sont dans la salle et que je salue avec grand plaisir. Je vous rappelle aussi que nous disposons de 12 contrats doctoraux dans les Amériques au sein de 12 pôles internationaux. Ils vont de Montréal à Buenos Aires, de Lima à Austin. Des contrats doctoraux qui ont été rendus possibles grâce au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui nous soutient depuis de très nombreuses années et qui nous permet de bénéficier des supports dédiés à l'Institut des Amériques et qui permettent d'aller au bout de ces projets. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, sur le terrain, aident en particulier ces jeunes doctorants à aller au bout de leurs projets et à développer des synergies auxquelles nous sommes tous particulièrement attachés. Depuis cette année, nous avons aussi intégré des doctorants au sein du Conseil scientifique. Ceux qui ont participé au tableau de jeunes recherches cet après-midi ont pu voir à l'oeuvre Laura Lema Silva et Louise Miguel Camargo qui ont fait un travail de modération de toute beauté et extrêmement fructueux. Et puis rappeler aussi que l'Institut des Amériques, c'est un lieu, comme Jean-Marc Bonisseau nous a longuement dit ce matin, c'est un lieu dans le bâtiment de la recherche où les jeunes chercheurs trouvent un espace pour rédiger leurs thèses, pour organiser des séminaires et pour, en quelque sorte, dynamiser cette vie dans un environnement extrêmement favorable puisque nous sommes installés en proximité immédiate d'un partenaire qui nous est cher, qui est l'IHEL. Et nous sommes aussi en proximité immédiate des GIS-études areales. Et donc, on y voit l'opportunité de mener des travaux extrêmement stimulants dans les années à venir. Vous le savez aussi, l'IDEA, c'est un écosystème. Ce sont des individus, ce sont des acteurs, des enseignants-chercheurs bénévoles qui travaillent tout au long de l'année, mais aussi une équipe qui va animer cela. Et je voulais en profiter, vu cette assemblée extrêmement nombreuse, pour remercier nommément un certain nombre de personnes modestes, mais qui rougiront et qui profiteront dans l'ombre pour se cacher, je les connais. Je veux citer évidemment Marion Magnan, que tout le monde connaît dans la maison. Caroline Thor, qui a joué un rôle extrêmement important de coordination. Héloïse Pendelan, Guillermo Vargas, Angélique Saverino, Charlotte Lemerdi, et tout particulièrement, elle se cache, Juliette Serafini et Maïs Labarte, qui ont été au cœur de l'activité Jeune Recherche. C'est grâce à elle que vous êtes là ce soir. Cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu sans elle. Et c'est aussi grâce à elle, à Michel Salor et à Laura Henry et à nos contrats doctoraux dans les Amériques, que vous allez pouvoir découvrir cette superbe exposition qui est organisée au rez-de-chaussée et que vous aurez l'occasion de visiter tout au long de cette semaine. Alors cette année, nous avons voulu donner un relief particulier à cette cérémonie. Nous célébrons un nouveau départ. D'autres le diront mieux que moi. Nous sommes au bout d'une pérégrénation. Et nous avons voulu symboliquement se retrouver autour de la lauréate, sa directrice nous en dira un peu plus tout à l'heure, autour de personnes qui ont compté dans cette démarche. Alors évidemment, je pense à Luc Capdevila, co-directeur de la thèse, qui a été retenu à Rennes 2 par ses activités universitaires. Isabelle Vagnou, que vous connaissez tous, pas uniquement en tant que spécialiste de l'Amérique du Nord, mais aussi parce qu'elle est la rédactrice en chef de notre revue électronique Ideas et qu'elle a collaboré à la coordination de notre dictionnaire des Amériques. Donc elle est une des personnes incontestables sur cette question. Nous avons voulu aussi associer le CNRS à travers l'INSHS en la personne de François-Joseph Roudjou. Alors une présence institutionnelle, comme l'événement le voulait, mais aussi une présence humaine importante, puisque François-Joseph a été tout au long de ces années un des soutiens extrêmement importants des GIS études à Réal. Il a porté le projet Condorcet. Il nous invite depuis de nombreuses années à travailler dans cette direction, à travailler entre GIS. Et je me souviens avec émotion de ce colloque qui nous avait réunis en 2014 avec nos collègues des autres GIS. Donc il nous semblait tout à fait important qu'ils soient des nôtres. Et puis pour finir, parce que vous n'êtes pas venus pour m'écouter parler, mais pour écouter parler quelqu'un d'autre, Floriane, vouloir associer à cet événement deux hommes qui vont se reconnaître, qui ont eu l'idée un peu farfelue il y a 20 ans, de faire travailler des gens spécialistes de l'Amérique du Nord, des gens spécialistes de l'Amérique latine, des collègues qui venaient de disciplines extrêmement différentes, des jeunes chercheurs et des chercheurs un peu plus établis, des universitaires et le monde de la diplomatie, tout ça au service de l'internationalisation, c'est dur à dire, des SHS, et qui ont mis leur énergie extrêmement constructive dans ce projet. Donc vous les aurez reconnus. C'est le recteur Jean-Michel Lacroix, canadianiste éminent, mais aussi un homme qui a mis toute sa conviction à la construction et au développement de notre GIS. Condorcet est un aboutissement. Nous sommes partis de divers lieux qui nous ont menés jusque-là. Et puis bien sûr, Jean-Michel Blanquer, que vous connaissez tous, ce n'est pas nécessaire de le présenter. Je rappellerai quand même, pour ceux qui l'ignorent encore, que c'est un expert incontournable de l'Amérique latine, qu'il a présidé au destiné du GIS Institut des Amériques jusqu'en 2017, et qu'avec Jean-Michel, c'est quand même le binôme qui a mis sa conviction et sa force de conviction pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau, une soixantaine d'universités, qui se retrouvent derrière cet objet et ce projet commun. Et le nombre d'entre vous qui s'est réuni ce soir me laisse à penser que cette idée qui était un peu solitaire à la fin des années 90 a fini par aboutir. Donc je voulais les remercier très chaleureusement au nom du comité d'organisation pour s'être mobilisés dans un agenda qui est particulièrement chargé. Et je vais transmettre le relais à l'homme de la situation, qui est Jean-Michel Lacroix, pour qu'il nous parle à la fois du prix Thèse et des publications. A toi, Jean-Michel. Monsieur le ministre, monsieur le président fondateur de l'Institut des Amériques, cher Jean-Michel, et au risque de briser les lois du décorum, je vais te tutoyer. Je voudrais te faire un petit clin d'œil amical puisqu'Hélène a eu la délicatesse de rappeler le rôle que nous avions joué. Je pense que depuis 25 ans, nous avons pas mal pédalé à cet aboutissement et comme on l'a dit ce matin, enfin un camp d'Orsay. Donc nous avons fini notre nomadisme et nous en sommes particulièrement heureux. Merci de l'honneur et de l'amitié que tu nous fais de présider cette séance de remise des prix de Thèse qui a en ta présence naturellement un relief accru. et c'est avec une certaine émotion que je prends la parole ce soir parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on aurait pu ne pas arriver à nos fins. Il a fallu de la continuité et je dirais le partenariat d'hommes différents, d'hommes et de femmes différents, ne partageant pas nécessairement les mêmes convictions politiques, mais dont le projet a transcendé les clivages. Je voulais naturellement à mon tour, au risque de répéter ce qu'a dit Hélène, mentionner quelques acteurs des premiers jours qui au quotidien nous ont accompagnés dans notre démarche. François-Joseph, qui naturellement, depuis qu'on est passé à Fortiori sous le portage du CNRS, est une reconnaissance scientifique qui nous honore. Je voulais aussi remercier Jacques Dubuc qui est un de nos, je dirais, partenaires fidèles et financièrement généreux. C'est important de le rappeler parce que notre subvention est en grande partie due à l'aide du ministère. Et puis, naturellement, notre ami Bonisso, qui ce matin s'est exprimé et qui nous accueille dans ses locaux, dont il nous a dit qu'il était les nôtres. Et puis, je voudrais avoir un mot particulier pour Yves Saint-Jour, parce que je me souviens que dans les premières réunions que nous faisions dans la bibliothèque du ministre au 110 rue de Grenelle ou ailleurs, on avait peu d'interlocuteurs au MAE, l'enseignement supérieur était plus réactif. Et Yves a été, je dirais, un des premiers diplomates à penser que le projet valait la peine d'être mené jusqu'à son terme. Voilà. Alors, je préside la commission des publications. Je vais être très bref. Nous avons signé deux accords avec des maisons d'édition. Armand-Colin, dont je dirais peu de choses, parce que depuis le rachat de Armand-Colin par la maison Duneau, les perspectives commerciales de Duneau font que l'intérêt pour des publications universitaires, s'est un peu amoindri. Mais nous avons en revanche un partenariat extrêmement fructueux depuis 2012 avec les presses universitaires de Rennes qui, grâce à la collection des Amériques, a, je dirais, une certaine respectabilité en matière d'études sur les Amériques. La commission des publications, et je voudrais remercier tous ceux qui m'accompagnent au sein de la commission des publications, elle est équilibrée puisqu'elle est composée de deux spécialistes de l'Amérique latine, Karim Benmilou, récemment nommé recteur d'Académie à Clermont-Ferrand, élu Cap de Villa à Rennes 2, et deux américanistes du Nord, Hélène et votre serviteur. Nous avons reçu... Alors, le fonctionnement de cette commission est, à mon avis, exemplaire pour déceler qu'elle va être la meilleure des thèses. C'est un exercice intellectuellement et politiquement délicat parce que, bien sûr, on attend les résultats des courses. C'est pas le Nobel, mais presque. Et dans une certaine mesure, je dois dire que nous sommes arrivés cette année face à 18 dossiers dont l'excellence est montée d'un cran. Tous les ans, nous améliorons les performances. Il est extrêmement difficile de prendre une proposition. Nous lisons les thèses, les rapports de jury, et nous faisons appel en amont à un expert extérieur indépendant des membres du jury pour avoir, je dirais, une première vue sur la qualité des travaux qui nous sont soumis. À l'unanimité, et avec ensuite l'approbation et le soutien de la commission recherche présidée par Hélène et le conseil scientifique, nous avons retenu cette année 4 thèses qui vont être publiées par les presses universitaires de Rennes avec une participation financière de l'Institut des Amériques de 3 000 euros par thèse, ce qui ne veut représenter finalement que 12 000 euros. Et au regard de notre subvention, je dirais que le retour investissement me paraît tout à fait satisfaisant, d'autant plus qu'on a géré les flux et que depuis 2012, nous sommes arrivés aujourd'hui à publier 50 thèses de jeunes chercheurs. Et je me réjouis de se dire que cette publication, sur support papier, il est vrai, mais malgré tout, c'est important quand on passe devant un comité de sélection de dire j'ai été publié, ma thèse est sur votre bureau. Et en même temps, elle va dans le sens de la politique d'excellence scientifique de l'IDA et elle s'articule parfaitement et harmonieusement avec notre politique de soutien et de valorisation de la jeune recherche qui nous a valu deux excellentes tables rondes précédant, bien sûr, cette remise des prix. Alors voilà ce que je voulais dire sur les travaux qui vont être publiés. Je les présente rapidement. Élodie Grossi. Alors cette année, c'est la diversification des sujets qui nous a interpellés et ça me paraît important. On est sortis de l'histoire stricto sensu, de l'anthropologie, de la sociologie avec des sujets intelligents, intéressants. Élodie Grossi, Bad Brains, race et psychiatrie de la fin de l'esclavage à l'époque contemporaine aux Etats-Unis, dirigée par Paul Shore, Université Paris-D'Hydro et Dominique Vidal, une experte qui a été particulièrement élogieuse, un sujet original et d'actualité, la question psychiatrique étant traitée en ce moment pour d'autres espaces. Recherche à cheval sur l'histoire et la sociologie, fruit à la fois d'un travail de terrain, entretien et dépouillement d'archives. Deuxième thèse qui va être publiée par les presses de Rennes, Lucie Emery, le pacte introuvable, sport, péronisme et société en Argentine, 1946-1955, dirigée par Olivier Compagnon, Université Paris 3, IHEL, un sujet très intéressant, une thèse non seulement tout à fait publiable, mais qui va sans doute être traduite et qui fait suite à un travail de maîtrise qui avait déjà été dirigée sur le polo en Argentine, dirigée par Annick Lampérière. Troisième thèse, Paz Nunez-Riguero, intitulée Promesses de Patagonie, d'Arocani et de Terre de Feu, stratégie de collecte et d'élaboration du savoir scientifique en France concernant l'extrême sud du continent américain. dirigée par Dominique Poulot, Université de Paris 1 et la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Avis très favorable de l'expert extérieur, thèse très originale et très spécialisée, en remarquant, et c'est important parce que ça nous permet de développer des partenariats à l'extérieur, avis très favorable, bien sûr, mais surtout un auteur qui est conservateur du patrimoine, qui est Branly. Et l'ère géographique est limitée, apparemment, d'après l'intitulé, mais la méthodologie dépasse le cadre du terrain. Il s'agit d'une thèse exemplaire qui considère les collections comme un fait social total. Alors voilà les trois thèses qui vont être publiées. Et last but not least, bien sûr, la thèse qui, à l'unanimité des quatre membres de la commission, ont finalement d'attribuer ce prix de thèse à Floriane Blanc, ici présente, et dont la directrice de 13, la co-directrice de thèse va s'exprimer dans un instant. Une thèse intitulée « Entre méfiance et intérêt partagé, trois décennies d'assistance militaire des États-Unis au Chili, 1940-1970 », soutenue à Aix-Marseille Université. Cette thèse est idéale pour le prix de thèse à plusieurs égards. Dans notre mission statement du départ, avec Jean-Michel, nous avions dit deux mots forts, le transaméricanisme et la transdisciplinarité. Eh bien là, l'évaluatrice externe a fait naturellement un rapport dithyrambique et les louanges des membres du jury sont unanimes et sans réserve. C'est un sujet tout à fait intéressant et qui est en plein dans l'actualité, surtout quand on songe à la situation au Venezuela ou au Brésil. C'est aussi la seule thèse qui soit cette année véritablement transaméricaine, ce qui, en plus de sa qualité exceptionnelle, rentre tout à fait dans notre politique. Ce travail de surcroît a été co-dirigé de façon exemplaire par Isabelle Vagnou pour l'Amérique du Nord et Luc Capdevila pour l'Amérique latine, deux collègues très impliqués dans le fonctionnement de l'Institut des Amériques. Du point de vue géographique, il y a aussi de plus ce que j'appelle un triangle magique, Aix, Rennes 2, Paris 3, puisque le président du jury est Olivier Compagnon. De surcroît, Florian Blanc a bénéficié pendant trois mois, pendant trois ans, pardon. Il n'a pas été réduit, malgré les restrictions budgétaires, je vous rassure, pendant trois ans, du premier contrat doctoral de l'IDA au pôle de Washington. Et les membres de la commission se réjouissent aussi du fait qu'une thèse issue d'un contrat doctoral, Institut des Amériques, puisse ainsi être primée, ce qui, me semble-t-il, ne doit pas décevoir le ministère qui, à l'époque du directeur général de l'enseignement supérieur, je m'en souviens, c'était Patrick Hetzel qui nous avait accordé la faveur de créer ces contrats doctoraux. Et alors, je conclurai en disant que finalement, Florian Blanc nous prouve qu'il est possible de mener une recherche excellente et ce n'est pas incomplatible avec la mission qui est confiée par l'IDA, d'être l'ambassadeur de notre institution. Merci de votre attention. Je serai brève parce que je crois que tout a été déjà dit. Je voudrais d'abord chaleureusement remercier nos deux, Jean-Michel, qui sont à l'origine, cela a été rappelé tout à l'heure, de la création de ce bel institut dans lequel nous sommes un certain nombre à travailler activement depuis 12 ans maintenant, effectif et on en voit les résultats aujourd'hui, cette belle installation, ce très beau congrès et ces prix de thèse depuis plusieurs années, ces jeunes chercheurs qui se consacrent aux Amériques. Et nous avons eu avec Luc Capdevila, donc latino-américaniste à Rennes 2, historien, le plaisir de suivre les travaux doctoraux, d'encadrer Florian Blanc, qui effectivement a passé trois ans à Washington, ce qui a été aussi une grande chance pour sa recherche parce que quand on travaille sur archives, c'est beaucoup plus commode d'être à Washington même plutôt que d'être en France. Donc, ces contrats doctoraux sont une véritable chance pour nos jeunes doctorants. et la spécificité de cette thèse qui est de politique étrangère et qui met l'accent sur les relations entre le gouvernement américain et les militaires et les politiques chiliens sur la période, elle vous l'expliquera, 1940-1970, la spécificité et de mettre en évidence la force de résistance des Chiliens, entre autres, et le président du jury Olivier Compagnon avait souligné que la même chose avait été dite à propos des Brésiliens, notamment. Donc, c'est vrai qu'on a une idée, surtout dans cette période de guerre froide, des Etats-Unis qui écraseraient tout le monde. et je crois que Floriane a fort bien démontré dans sa thèse qu'il n'en est absolument rien. Donc, ce fut une très belle thèse qui est remarquablement bien écrite. Nous avons lu, qui et moi-même étaient très heureux qu'elle obtienne le prix de l'IDA. Une thèse, par définition, totalement transaméricaniste. Et voilà. Donc, nous lui souhaitons le meilleur. Floriane a fait un premier parcours d'historienne. Là, elle est en train de passer l'agrégation d'anglais. Donc, nous lui souhaitons beaucoup de chance et nous espérons qu'elle trouvera un poste à la mesure de ses talents. Mais un grand merci à tous. Alors, évidemment, je voulais d'abord remercier la commission pour m'avoir attribué ce prix de thèse dont je suis extrêmement honorée. Je profite aussi de cette occasion pour remercier Isabelle Vagnou et Luc Capdevila pour leur travail de relecture qui a joué son rôle dans l'obtention de ce prix de thèse parce qu'ils m'ont poussé à vraiment systématiquement m'améliorer, améliorer mon écriture et je pense que c'est reflété dans la qualité finale de la thèse. Je voulais aussi, dans ces quelques mots, souligner à quel point effectivement l'existence même de l'IDA est providentielle pour un chercheur comme moi spécialisé sur les relations transatlantiques, les relations transaméricaines, excusez-moi, parce qu'évidemment l'obtention de ce contrat doctoral en 2012 a été vraiment une bénédiction qui m'a permis de réaliser une thèse qui n'aurait pas pu être aussi ambitieuse sans le temps que j'ai pu passer à Washington grâce à ce financement. Donc quand j'ai obtenu ce contrat il y a maintenant 7 ans, lors d'une cérémonie de l'IDA dans d'autres locaux, voilà, ça commence à remonter, évidemment je ne pouvais pas imaginer que ça se finirait aussi bien avec un dénouement aussi positif pour moi et je ne pouvais pas non plus imaginer que ça durait aussi longtemps cette aventure donc américaine. Alors pour parler un petit peu de ma thèse je voulais surtout insister justement sur ce que m'a apporté le travail de terrain et Isabelle Vagnou a mentionné justement le travail sur archives qui a vraiment été au cœur de cette thèse puisque j'ai vraiment dans cette thèse cherché à montrer d'une part effectivement à la suite d'autres travaux de recherche cherché à nuancer cette image de relation asymétrique entre les Etats-Unis et un pays d'Amérique latine comme le Chili donc il s'agissait vraiment de montrer à travers les relations à travers les écrits qui existent entre intervenants américains et intervenants chiliens de montrer l'autonomie des Chiliens face aux Etats-Unis et leur capacité de résistance et d'autre part ce projet de recherche avait aussi pour ambition d'éclairer la mise en place le processus de décision le processus d'élaboration de la politique étrangère américaine et en l'occurrence dans la dimension de l'assistance militaire et justement ce travail de longue haleine à Washington m'a vraiment permis je crois de montrer toute la complexité du processus puisqu'il s'agissait de mettre en lumière les rivalités institutionnelles qui président à cette élaboration de la politique étrangère mais également c'était vraiment mon ambition de mettre au coeur du projet le jeu des acteurs à tous les niveaux utiliser tous les niveaux hiérarchiques des concepteurs de la politique jusqu'aux exécutants aux opérationnels sur le terrain et c'est là que le temps passé à Washington a vraiment été précieux puisque ce travail d'archives m'a permis de pister justement de mener ce véritable travail de recherche de qui étaient les personnes qui mettaient en oeuvre la politique sur le terrain le fait d'être aussi longtemps sur place m'a permis notamment de présélectionner les archives et d'éviter de me retrouver une fois rentrée en France avec tout un tas d'archives inutiles qui auraient considérablement nuit à mon travail et donc c'est vraiment le coeur de mon projet c'était de mettre en lumière ces acteurs sur le terrain qui finalement sont nécessaires vitaux à la mise en place de toute politique publique et le fait de pouvoir donc utiliser leur correspondance pour mettre en lumière leur rôle face à leur administration leur difficulté sur le terrain par rapport aux exigences de leur administration du ministère de la défense leur solitude face au manque de moyens le décalage entre l'ambition de la politique étrangère américaine de la politique de défense et les moyens qui leur étaient accordés sur le terrain et encore une fois ce travail d'archives qui a duré donc plus de deux ans m'a permis je crois de mettre ces acteurs au coeur de ma thèse voilà donc la prochaine étape pour moi c'est donc la publication effectivement grâce à ce prix de thèse donc d'ailleurs je profite à cette occasion pour remercier aussi mon jury de thèse qui m'a fait de très précieuses remarques et de très précieux conseils qui je pense me seront bien utiles pour améliorer encore mon manuscrit dans le cadre de la publication voilà donc je vous remercie encore oll ihr appellis d'économique donc la sociedade voilà je vous remercie dans l'émission qui a un petit discussion et Monsieur le Président, cher Yves Saint-Jour, cher Jean-Marc Bonisso, chers tous, chers amis, mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais simplement remercier tout le monde de cet accueil, remercier surtout tous ceux grâce à qui une telle cérémonie est possible. Ça a été dit avant moi et notamment par Jean-Michel Lacroix, se retrouver ici, c'est tout de même se retrouver devant un accomplissement. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai prouvé des sentiments qui peuvent être à mi-chemin de hibernatus et des dits commandements. Hibernatus parce que depuis deux ans et demi, comme vous le comprenez, je suis dans une situation non pas congelée parce qu'il y a quand même une certaine chaleur de la situation, mais en tout cas, je ne suis plus en phase et en prise avec tout ce qui se passe au titre de l'Institut des Amériques. Mais je regarde avec intérêt tout ce que vous faites, évidemment, et je suis très heureux de voir les développements. Je suis toujours très, très sensible au travail d'équipe qui est fait ici, à cette continuité qui existe. Et puis, les dix commandements, parce que ça a été dit, nous avons le sentiment pendant longtemps d'avoir été nomades, d'avoir recherché une terre promise. Et c'est vrai, au bout de 20 ans, la voici, cette terre promise. Et c'est vrai que j'ai une sensation très particulière en voyant ces locaux magnifiques que je vais continuer à visiter tout à l'heure. Et c'est la première fois que je viens depuis qu'ils sont construits. Et je me réjouis évidemment pour tous ceux qui vont en bénéficier. Je ne ferai pas un long commentaire, mais je voudrais d'abord féliciter Floriane Blanc. Je suis très heureux pour elle de ce qu'elle a réussi. Et comme elle l'a dit, c'est le résultat de tout un travail collectif qui a créé l'écosystème favorable. Et c'est évidemment pour nous qui avons été très nombreux à travailler à l'élaboration de cet écosystème particulièrement émouvant. Donc je suis très heureux de cela. Et j'en profiterai pour dire quelque chose qui, à mes yeux, est essentiel et qui est finalement autour de la notion d'institution. Et la notion d'institution, elle s'oppose à l'individualisme. Le risque quand on fait de la recherche et de l'enseignement, c'est toujours de se retrouver seul. Et c'est parfois d'être individualiste, de vivre passivement le sentiment d'essellement et parfois même de le perpétuer dans sa carrière, dans sa façon de faire. Lorsque j'étais directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, je me sentais redevable d'une magnifique tradition de sciences humaines et sociales. Et les nord-américanistes et Jean-Michel Lacroix était mon interlocuteur pour cela et nous sommes rapidement devenus complices pour cela. Les nord-américanistes pouvaient éprouver le même sentiment, c'est à dire cette idée que depuis un siècle au moins, des grands noms des sciences sociales s'étaient illustrés sur le terrain du continent américain. Et que grâce à eux, une excellence des sciences sociales, des progrès des sciences sociales s'étaient réalisés. Et ceci nous donnait une immense responsabilité qui était de perpétuer cet héritage et surtout de le transformer et d'aller plus loin avec l'idée d'excellence, mais aussi l'idée d'esprit collectif. Je crois que c'est très important en matière de recherche parce qu'il faut avoir ce sens du temps, c'est à dire d'où venons-nous et où allons-nous? Autrement dit, comment nous transmettons un flambeau? Et aujourd'hui, très franchement, j'ai le sentiment d'un moment de ce transfert de flambeau, même s'il y a eu d'autres moments et il y en aura d'autres. Mais c'est clairement un moment charnière très, très important. Et comment nous garantissons que les générations suivantes peuvent travailler sur ces mêmes objets, renouveler les objets d'études et renouveler les méthodes? Évidemment, par la transdisciplinarité et aussi par le transaméricanisme, qui est l'identité même de l'Institut des Amériques. Je ne reviendrai pas sur tous les tenants et aboutissants de cette volonté d'être transdisciplinaire et transaméricaniste. Vous êtes tous très au fait de cela, mais en tout cas, tout ça devait donner des fruits et nous le voyons aujourd'hui. Et donc, il y a avoir le sens de l'institution dans le temps. Il faut aussi avoir le sens de l'institution dans l'espace. Autrement dit, jouer collectif dans les sciences sociales. Cela signifie être capable de se donner les moyens, les moyens physiques, les moyens humains, d'être solidaires, de dégager des moyens, notamment pour les jeunes chercheurs et tout particulièrement pour les thésards et pour les postdocs. Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps, pas à pas, tout simplement pour parier sur l'avenir et surtout donner les moyens les plus favorables aux jeunes chercheurs et pas seulement aux jeunes chercheurs, puisque l'objectif, c'est aussi ici même désormais d'avoir des collègues et d'illustrer dans ce très beau campus qu'on d'Orsay une excellence des sciences sociales françaises. Nous sommes tous convaincus de cela. C'est un très long chemin. Je vois Mona Huerta, qui est tout à fait emblématique de ce très long chemin, c'est-à-dire d'une connaissance de ce qui s'est passé avant nous et d'une volonté qu'il se passe quelque chose après nous. Et surtout, je vois vous toutes et vous tous, je ne peux pas tous vous citer, mais qui avaient tellement contribué à ce que ces choses se concrétisent. Donc aujourd'hui, mon message principal, il est évidemment vis-à-vis des plus jeunes qui sont ici présents. À un moment donné, c'est vous qui allez prendre, et ça commence déjà, qui allez prendre ces responsabilités. C'est vous qui allez présider l'Institut des Amériques, diriger l'Institut des Hautes Études d'Amérique latine, diriger des études nord-américanistes, bref, prendre des responsabilités. Et lorsqu'on vous donne une bourse de thèse et qu'en même temps, on vous met en responsabilité dans un des pôles de l'Institut des Amériques sur le continent américain, c'est exactement le message qu'on vous envoie. C'est-à-dire le message qu'il n'y a pas seulement l'excellence scientifique, qui est évidemment un réquisite fondamental, il y a aussi le sens collectif et le sens de l'institution. Et très souvent, nous avons entendu la remarque consistant à dire, mais au fond, est-ce que ce n'est pas un handicap pour faire la thèse que d'être en même temps responsable d'un pôle dans les universités ? Ma réponse a toujours été la même. C'est que non seulement ça n'était pas contradictoire, mais qu'on doit pouvoir faire les deux parce que c'est ça aussi la vie de chercheur. Et c'est ça qui, en réalité, a de l'impact sur la qualité de la recherche. Parce que quand on est capable d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour prendre des responsabilités institutionnelles, c'est stimulant pour l'esprit. Alors évidemment, quand on fait sa thèse, on doit consacrer l'essentiel de son temps à sa thèse. C'est, je pense, ce qui s'est passé. Mais néanmoins, qu'il y ait toujours cette dimension institutionnelle d'arrière-plan et toujours ce sens des responsabilités, c'est aussi une façon de préparer le futur parce que c'est une façon de faire en sorte que des personnes comme vous, Floriane et d'autres, vont tout simplement prendre des responsabilités. Parce que c'est évidemment un enjeu majeur. Et parfois, certains secteurs des sciences sociales ou même des sciences en général ont pu souffrir de l'excès d'individualisme ou du fait qu'on ne retrouvait plus cet esprit collectif qui, dans les décennies précédentes, a permis les grandes recherches et a permis les grandes avancées. Dans les sciences dures, il n'y a pas d'avancée possible sans esprit collectif, sans laboratoire de recherche travaillant en équipe. Dans les sciences sociales, on a aussi besoin de cet esprit collectif, même si parfois on arrive individuellement à accomplir plus de choses seul. Donc, il faut être pleinement conscient de ça et il faut en même temps ouvrir des voies, des voies scientifiques, bien sûr, mais aussi des voies institutionnelles pour que tout simplement les jeunes chercheurs voient des avenues s'ouvrir devant eux. Et c'est ce qui se passe au travers de l'Institut des Amériques. Donc, je suis très heureux de ce moment hibernatus et dix commandements. Tout ça, c'est grâce à vous et surtout perpétuons pour le 21e siècle dans un moment comme celui-là et dans les moments qui viendront cet esprit des américanistes français qui est un esprit d'avant-gardisme dans les sciences sociales et un esprit de lien entre l'Europe et le continent américain. Je le dis là aussi pour les ambassadeurs qui sont présents parce que là aussi, on ne doit pas opposer le sujet recherche, le sujet scientifique au sujet qu'on peut qualifier de diplomatique et politique, c'est-à-dire la relation entre le continent européen et le continent américain. Dans le monde tel qu'il est, avec les périls tels qu'ils sont, il est évident que le lien transatlantique est absolument fondamental et qui passe par des bonnes relations scientifiques transatlantiques. Donc pour nous, ce point-là aussi est essentiel, dans une tradition d'ailleurs qu'on trouve sur le continent américain, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que l'université contribue à éclairer la décision publique sur des sujets fondamentaux. Et si je prends par exemple le sujet de l'Amazonie dont je parlais juste avant avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, ou si on prend le sujet tout simplement de la géopolitique actuelle et de nos relations avec les Etats-Unis, on a évidemment besoin de l'expertise de spécialistes venus de différentes disciplines. Et non seulement ça n'est pas dévoyer la recherche que de l'articuler avec les grands enjeux du temps présent, mais c'est au contraire lui donner son plein sens et là aussi avoir le sens des responsabilités, tout en respectant les logiques de chaque sphère, c'est-à-dire l'indépendance universitaire, bien entendu, et la responsabilité politique, bien entendu, d'un autre côté. Donc tout ceci revient à une même idée, c'est l'idée du lien, c'est l'idée qu'on ne doit pas se sentir seul, on ne doit pas être seul pour travailler et on ne doit pas non plus cloisonner, que ce soit entre les disciplines, entre les aires géographiques, entre les domaines d'action, on doit distinguer, on doit évidemment mettre chaque chose à sa place, mais on doit créer des ponts entre les différents registres. Et c'est ce que fait l'Institut des Amériques et c'est pour ça que le CNRS nous a appuyés dès le début. Et je veux remercier le président Rujou, il faut vous appeler comme ça maintenant, du soutien sans faille qu'il a eu depuis le début. Lui aussi, il fait partie, comme beaucoup d'entre vous, de ces ouvriers de la première heure, si je peux dire, c'est-à-dire des personnes qui, au fil des années, ont permis ce soutien et eu ce soutien au titre de la recherche parce que l'Institut des Amériques est apparu comme une locomotive et un modèle pour des approches qui valent pour d'autres aires géographiques. Et donc là aussi, il y a une responsabilité particulière de l'Institut des Amériques que d'être inspirant pour une certaine logique collective fructueuse de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être acteurs de cela. Un salut tout particulièrement fraternel à tous ceux qui viennent du continent américain pour ce congrès. Et puis je vous souhaite tout simplement, je souhaite longue vie à l'Institut des Amériques à Condorcet. Longue vie à Condorcet. Bravo à vous, Monsieur le Président, pour le travail magnifique qui a été accompli pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et merci à vous tous pour ce travail collectif. Merci. Je reviens finalement de conclure et je voudrais dire vraiment tout à fait mon plaisir d'être associé à cette remise de prix à Floriane Blanc. Plaisir en tant que partenaire, en effet, ça a été dit, du GIS Institut des Amériques, partenaire administratif à présent, mais aussi et profondément partenaire scientifique dans le développement des études des études aréales. Et puis, j'aurais dire aussi mon plaisir en tant que représentant d'un établissement qui est membre fondateur du campus du campus Condorcet. Alors, le Président Bonisso le sait bien dans nos discussions et dans les grands axes du campus Condorcet, il y a la question de l'insertion de l'insertion au territoire. Voilà. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait de tout à fait central. Alors, je suis extrêmement heureux en particulier parce que ce congrès du GIS Institut des Amériques, je crois, est la première grande manifestation scientifique qui se tient sur le campus. Je pense que c'est le premier prix de thèse qui est remis. Donc, je suis très honoré, très flatté d'être associé, d'être le premier directeur d'institut, directeur au président d'école, le président d'université à être associé ainsi à la remise d'un prix de thèse. Et je crois vraiment que c'est un symbole extrêmement fort qu'un des premiers actes scientifiques marquants qui se déroulent sur le campus Condorcet, soit de remettre un prix à la jeune recherche et à une jeune docteur. Je pense que nous en sommes tous témoins depuis une génération, depuis une dizaine d'années. Il y a très clairement dans la professionnalisation des doctorants et des jeunes docteurs, il y a un saut qualitatif. Et les écoles doctorales y ont beaucoup contribué. Les directeurs et les directrices de thèse y ont également beaucoup contribué en encourageant nos collègues, nos jeunes collègues à s'insérer dans le circuit des conférences, des publications, des séminaires et également dans le circuit des prix. Et moi, je suis extrêmement sensible à l'existence de ces prix de thèse. Ce sont des signes d'excellence, ce sont des marqueurs qui balisent des parcours. Et je crois que nous ne pouvons que souhaiter à Floriane Blanc de continuer sur la voie dans laquelle elle s'est à présent inscrite. Deuxième idée que je voudrais développer, c'est autour de votre sujet de thèse, entre le Chili et les Etats-Unis, dans cette dimension transaméricaine que vous avez soulignée. C'est vrai que moi, je suis un peu plus éloigné des études américanistes et voir réunis ensemble le Chili et les Etats-Unis immédiatement pour moi. Et je crois que pour beaucoup de gens de ma génération ou de la génération immédiatement supérieure, ça rappelle la prégnance de l'histoire du Chili dans notre propre vécu. Je crois que toutes les personnes qui ont été éduquées ou qui étaient adultes dans les années 70 se rappellent bien, très bien de ce qu'a été l'histoire du Chili dans cette période. Ce sont des images, des images fortes. Ce sont aussi des personnes qui sont venues en France à un certain moment et dans la région où j'ai été éduqué, dans la région bordelaise, il y avait beaucoup des réfugiés chiliens. Et cette prégnance de l'histoire du Chili, c'est aussi un élément de cette relation très forte qu'il y a entre le Chili et la France. Et j'ai été tout à fait intéressé par voir que de nouvelles générations de chercheurs, de chercheuses, de nouvelles générations d'historiennes mettent à distance ce passé encore très présent pour les gens de ma génération et l'étudient en chercheurs, en étudiant, comme ça a été pour vous, l'assistance militaire entre les Etats-Unis et le Chili, avec cette profondeur historique, puisque vous commencez en 1940, et puis en essayant de montrer à la fois cette place du Chili comme laboratoire de l'action politique des Etats-Unis et également, vous l'avez rappelé, cette capacité de résistance, d'appropriation des Chiliens. Alors le titre de votre thèse a été rappelé à plusieurs reprises, mais pour conclure, je voudrais quand même réfléchir quelques instants sur ce titre que vous avez trouvé qui est magnifique, méfiance et intérêt partagé. Il y a là une tension, une tension qu'on pourrait dire être en quelque sorte fondatrice dans beaucoup de contextes. Je pense que beaucoup de relations humaines peuvent être analysées sous l'angle de cette dichotomie, tension entre méfiance et intérêt, et intérêt partagé. Je dirais, dans le monde universitaire, je me tourne à la présidente Bonissot, parfois, la construction du campus Condorcet elle-même pourrait être analysée sous l'angle de ce qu'a été cette relation entre méfiance et intérêt partagé. Mais je voudrais dire qu'au moment où s'ouvre le campus Condorcet, je voudrais dire qu'au moment où nous vous remettons ce prix de thèse, eh bien, il n'y a plus de méfiance, il n'y a peut-être même plus d'intérêt partagé. Je crois qu'il n'y a plus que la joie, la joie de voir la réalisation qu'est le campus Condorcet, la joie de vous remettre ce prix de thèse. Félicitations.